Bonjour, bienvenue sur AstroCaca. Aujourd'hui, nous allons parler d'une saison qui arrive, l'automne, le cœur de l'automne. On va parler de la saison du scorpion à travers l'analyse du thème natal de la saison du scorpion. C'est le moment où le soleil arrive pile au début à 0,00 degré du signe du scorpion. Et donc ça, ça marque le thème natal d'une période, la période où le scorpion, en astrologie tropicale, le scorpion va transiter, le soleil, pardon, va transiter dans le signe du scorpion. Donc ça va durer un mois, ça commence le 23 octobre et ça va terminer le 23 novembre. Alors là, je suis devant la page YouTube AstroCaca. Je vous remercie pour les nombreux likes, commentaires et abonnements. Donc à tous les abonnés de la chaîne, j'ai gagné YouTube, m'a donné de nouvelles fonctionnalités par rapport à la communauté des abonnés. Donc vous allez les abonner essentiellement, les autres abonnez-vous si vous voulez avoir de nouvelles informations, des petites choses un peu croustillantes sur l'astrologie. Vous pouvez vous abonner et puis les abonnés, vous allez avoir des messages via la communauté où je vais vous proposer quelques petits services supplémentaires. Oui, moi, Vilnus, Marcel, astrologue, pour ceux qui sont intéressés et puis pour les autres, ça se passera comme d'habitude. Et vous avez pu remarquer, en tout cas les gens qui commentent sur cette chaîne, que je suis assez réactif et que je n'hésite pas à prendre le temps de toutes les manières. Voilà, donc pour ce qui nous concerne, nous allons aller sur la carte natale de l'entrée du Soleil en Scorpion qui, symboliquement, va représenter toute la période du Soleil en Scorpion en 2022. Alors c'est un peu le principe, vous voyez, il y a plein de vidéos d'astrologie qui parlent des nouvelles lunes, des pleines lunes. Par exemple, on fait le thème natal d'une nouvelle lune, ça va régir symboliquement le cycle de la lune, donc la révolution de la lune autour de la roue astrologique qui va durer 28 jours. Moi, je fais ça avec le Soleil, donc ça va régir la période où le Soleil va transiter dans le signe en question. Et je vais faire ça normalement pour l'ensemble des signes, donc il y aura la période Scorpion, la période Sagittaire, la période Capricorne, etc., etc. Voilà, donc à la place des transits de la lune, moi je vais parler des transits du Soleil. Et ça va bien avec l'astrologie que je pratique, puisque peut-être que vous le savez déjà, peut-être pas, moi je pratique l'astrologie en maison égale. Et la différence du thème appelé Placidus, qui prend en compte la lune dans le calcul de la taille des maisons, moi je travaille en maison solaire, où toutes les maisons, comme les signes, ont la même taille, donc 30 degrés, voilà. Donc symboliquement, par rapport à ça, j'ai décidé de mener une étude en transit, pour avoir votre prévisionnel comme ça sur l'année, mais par rapport au Soleil et par rapport à chaque fois à l'entrée du Soleil dans un signe. Donc, venons-en à nos moutons, ou venons-en plutôt à nos scorpions, puisqu'on va parler du scorpion. Alors, donc, nous avons la carte de natale du signe des scorpions. Alors, déjà là, vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on remarque de particulier sur cette carte ? Alors, je vous pointe le coupable, le coupable, le responsable, le sujet, l'objet de notre vidéo, c'est le Soleil. Donc, le Soleil, vous voyez, il rentre pile dans le signe du scorpion, donc on va être sur cette période-là. C'est le Soleil qui va aller partir d'ici et il va arriver jusque-là. Donc, ici, on est dans le thème natal du Soleil. Voici le Soleil. C'est pour ça que c'est cette carte, c'est parce que le Soleil est à 0 degré du signe des scorpions. Qu'est-ce qu'on remarque avec ce Soleil tout de suite ? C'est qu'il est accompagné. Il est accompagné. C'est une planète qui est proche du Soleil habituellement et qui tourne plus ou moins autour du Soleil. Il y a deux planètes comme ça. Il y a la planète Mercure qui n'est jamais éloignée de plus d'un signe du Soleil. Et il y a la planète Vénus qui n'est jamais éloignée de plus de deux signes du Soleil. Donc, c'est les planètes dans le système solaire. Vous avez le Soleil et les planètes proches ne sont jamais trop éloignées du Soleil. Mais sur la carte astrologique, c'est comme ça que ça se matérialise. Les planètes Vénus et Mercure ne sont jamais très loin de la position du Soleil. Donc là, on a Vénus en conjonction quasi exacte, 0 degré, 0,0 Soleil et 0,0,8 pour Vénus. Donc, on a un Soleil vénusien en période scorpion. Donc, on a bien affaire à un Soleil scorpion. Donc, un Soleil scorpion éclaire le fait d'aller au fond des choses, éclaire le fond du puits émotionnel. Donc là, on est en astrologie mondiale, ça concerne tout le monde. Donc, ça va éclairer en collectif le fait, comme ça le fait chaque automne dans cette période-là, le fait d'aller au fond des choses. On est dans la période du cœur de l'automne, le moment où les feuilles tombent, même si cet été, avec la canicule, les feuilles sont tombées partout, on se serait cru en automne aussi. Mais là, c'était plutôt exceptionnel. Mais la nature est ainsi faite qu'en automne, les feuilles des arbres tombent. Donc, on se libère, on laisse quelque chose derrière, quelque part. La nature laisse quelque chose derrière pour abandonner quelque part une partie d'elle-même. C'est pour ça que le signe du scorpion est maîtrisé par Pluton. Pluton, c'est la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose. En scorpion, symboliquement, c'est la mort de la nature pour rentrer dans l'hiver. Donc, on garde ses énergies vitales en soi et on se sépare de tout ce qui est un peu superficiel, de tout ce qui est de l'ordre du printemps et de l'été, donc les feuilles qui tombent sur le sol. Mais ça va être pour nourrir la terre, former l'humus pour une renaissance ensuite au printemps, après l'hiver. Donc, le moment scorpion, c'est le moment où on se sépare de quelque chose, on meurt à quelque chose pour revivre ou renaître à autre chose. Symboliquement, vous voyez, sur la période de l'année, c'est la Toussaint, c'est la fête des morts, c'est Halloween, il y a un vrai rapport à la mort avec cette période. Donc, le soleil éclaire tout ça. Ce qui va dans le sombre, donc Hadès, Pluton, le dieu des enfers, donc sous-jacent, Pluton, le lointain invisible, Mars, quand même, avec une notion d'action, mais action pour aller dans les profondeurs, pour aller, pour creuser, action pour aller vers Pluton. Donc, Mars donne ce petit côté un peu provocateur au scorpion, le petit côté rapport dominant-dominé, un petit peu, qui a, on va dire, le défaut du signe du scorpion archétypal, c'est-à-dire que, souvent, les personnes qui ont beaucoup de scorpions dans leur thème, en début de vie, ils ont plutôt été du côté victime, et s'ils n'arrivent pas à transcender tout ça, il y a le risque que soit ils restent une victime toute leur vie, le petit scorpion, la petite bestiole là sur laquelle on peut marcher, soit ils deviennent quelque part bourreaux, ou ils deviennent très piquants, c'est-à-dire que le scorpion, quand on essaye de lui marcher dessus, il peut te piquer, et là, du coup, c'est pas la blessure, c'est la mort qui nous attend, donc c'est très plutonien, c'est très la destruction radicale, quelque part. Donc, le signe du scorpion, c'est un peu ça. Le soleil en scorpion éclaire tout ça, éclaire sa recherche de vérité au fond de son puits émotionnel, et là, on va tous être un peu dans une ambiance d'automne comme ça, pour renaître ensuite, et passer à un nouveau cycle astrologique. Le soleil ici est éclairé par Vénus. Alors, il est en tout début scorpion, donc vraiment, ça éclaire la Vénus scorpion à fond. Donc, ça affirme Vénus en scorpion, ça met Vénus en scorpion sur scène, sur la scène collective. Et c'est quoi Vénus en scorpion ? Moi, je l'appelle souvent la Vénus en zone de guerre, la Vénus scorpion. C'est-à-dire que, alors, c'est une manière de l'interpréter, on peut avoir plein d'interprétations différentes, mais moi, c'est comme ça que j'aime l'interpréter aussi, avec toute ma subjectivité qui me représente aussi, et donc, il faut aussi que je conscientise en tant qu'astrologue, c'est-à-dire tendre vers une certaine objectivité, une interprétation de règles existantes dans la science et la spiritualité astrologique, mais quand même, prendre en compte le fait que c'est moi qui l'interprète, donc forcément, il va y avoir une part de moi là-dedans. Donc, Vénus en zone de guerre, c'est-à-dire aimer aller au fond des choses, adhérer au fait creusé, adhérer au fait creusé en soi, adhérer à cette transmutation scorpion, à ce changement scorpion, au fait que quelque part, c'est comme si c'était l'automne, les feuilles tombaient et on est content. On ne regrette pas cet été, l'été est passé, les arbres étaient beaux, ils nous ont fait des fruits, enfin, cette année avec la canicule, ils ont fait les fruits qu'ils ont pu, sauf les tomates qui ont bien poussé, malheur les courgettes, mon cul, voilà, bref, ça c'est Nicolas le jardinier qui parle. Donc, on ne regrette pas, il n'y a pas de regret, on y va et on va au fond de son puits émotionnel. Pour préparer quelque chose, déjà pour se préparer émotionnellement, le scorpion c'est un signe d'eau, c'est un signe d'eau un peu guerrier par Mars, un peu sombre avec Pluton, mais c'est un signe d'eau, donc ici il est question d'émotionnel, et il est question d'aller creuser et d'aimer creuser et d'adhérer au fait de creuser dans sa vérité émotionnelle pour pouvoir se préparer à l'hiver qui arrive, et être bien dans ces quartiers hivernaux avec une bonne conscience de ce qu'on est au fond. Et Vénus fait qu'on adhère à ce processus, qui n'est pas forcément facile, qui n'est pas forcément évident, mais il y a une idée collective ici, par l'entrée du soleil en scorpion, par cette saison scorpion 2022, parce qu'il n'y aura pas à chaque fois une conjonction exacte à Vénus quand le soleil rentrera en scorpion. Donc pour cette saison scorpion-là qui arrive, de 23 octobre au 23 novembre, là il y aura une énergie globale d'adhésion à ça, et il y aura aussi une énergie globale d'aller chercher au fond de soi sa vérité et ses valeurs, les valeurs qui nous caractérisent, nos valeurs vénusiennes. Alors on en a toutes des différentes, mais collectivement on va aller en chercher au fond quelque part, mais on pourra tous se poser la question, on adhère à quoi ? Qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Et qu'est-ce qu'on aime de nous au fond ? Qu'est-ce qu'on aime de nous au fond ? Et en creusant, qu'est-ce qu'on va découvrir de nous ? Et est-ce que ça correspond aux valeurs peut-être qu'on véhicule à l'extérieur de nous ? Est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur, la beauté intérieure, la beauté vénusienne intérieure, est-ce que cette beauté intérieure correspond à ce qu'on a à l'extérieur ? Et bien peut-être qu'on va se poser la question. Et peut-être qu'on va se poser la question parce qu'on aura l'occasion, en cet automne, il va faire un peu plus froid, donc on va un petit peu plus être dans notre maison, plus être dans nos quartiers, plus dans nos foyers, et en se réchauffant à l'âtre de nos cheminées, on va peut-être pouvoir avoir l'occasion de faire une petite introspection sur nous-mêmes et sur ce qu'on aime, et sur nos valeurs, et sur ce à quoi on adhère. Et est-ce que ce qu'on fait correspond à ce qu'on est vraiment ? Ça c'est tout le raisonnement scorpion qui va être mis en valeur ici par Vénus. Vénus c'est aussi le rapport au corps, donc il y a un rapport à la matière, donc est-ce que matériellement, on fait des choses, ou on vit d'une façon, ou on véhicule certaines valeurs qui correspondent à notre vérité, à ce qu'on a au fond ? Ça c'est des grandes questions qui vont se poser à travers juste cette interprétation du Soleil-Vénus en conjonction au début de l'entrée automne natale du Soleil en scorpion, donc de la saison scorpion. Vous voyez quand même que le milieu du ciel ici, il est bien entouré. Vous voyez le milieu du ciel, donc c'est le point le plus fort de l'accomplissement social et professionnel évidemment, le professionnel découlant du social dans le monde dans lequel on vit, donc la place sociale de tout le monde, ce qui va se passer socialement collectif, le point le plus puissant de ça qui est en balance, donc il y a une énergie encore vénusienne, il y a Vénus à côté du Soleil, et il y a le milieu du ciel dans un signe vénusien, accompagné de la Lune et de Mercure, on va en parler. Le milieu du ciel en signe vénusien, ça veut dire qu'il y aura un enjeu social à trouver un équilibre entre les uns et entre les autres, entre les deux groupes de personnes peut-être, qui sont dans des équipes opposées, ou qui ont des opinions opposées, ou des points de vue opposés, et qui se font face pour que le rapport soit équilibré. Et si c'est déséquilibré, le plateau il est tout en bas, tout en haut, et à ce moment-là c'est un peu extrême. Voilà. En ce moment il y a quand même un contexte, la guerre en Ukraine, les amis du Covid qui reviennent, les pro-vaccins, les anti-vaccins, les pro-masques, les anti-masques, les pro-totalitarisme, les pro-liberté, et on peut interpréter ça dans tous les sens, enfin bref, il y a quand même, avec le carré Saturne-Uranus en 2021, on a quand même bien appris à le diviser pour mieux régner, et on provoque un petit peu des équipes A et des équipes B qui se confrontent et qui se culbutent. Bon, il y a un peu cet enjeu-là, un enjeu social à travers ce milieu du ciel, mais il est bien entouré par Mercure et par la Lune. Et Mercure et la Lune, dans un thème, j'ai pu remarquer ça souvent dans mes expériences d'interprétation, et dans les expériences d'interprétation de mes collègues et ancestrales également, un Mercure-Lune, ça provoque la promotion. Donc c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose où on sait faire comprendre son ressenti, donc faire comprendre Mercure, son ressenti, la Lune, on sait bien ressentir, bien faire la liaison entre ce qu'on ressent, sa source émotionnelle et ce qu'on comprend, donc on peut bien s'exprimer. On s'exprime à la lumière de sa Lune, on comprend à la lumière de sa Lune. Donc cette expression est mise en lumière et cette expression se fait, comment dire, on n'est pas juste un espèce de robot qui calcule mental, un robot mental. On réfléchit de manière humaine quelque part, on réfléchit aussi à la lumière de ses émotions. Et ça c'est très bon. Donc, peut-être qu'il va y avoir une promotion de l'équilibre en société, de l'équilibre entre les gens qui normalement se prennent un peu le chou et peut-être qu'il y aura une mise en lumière sur une possibilité, peut-être une solution pour que les gens s'équilibrent un peu et surtout les gens qui ne sont pas d'accord. Ça, ça va être intéressant, surtout qu'on est toujours dans un soleil et un scorpion et que la Lune reflète la lumière du soleil. Et donc, c'est peut-être en allant au fond des choses et en réfléchissant aux valeurs qu'on a, aux valeurs qu'on véhicule et à la différence entre notre propre vérité et les valeurs qu'on véhicule extérieurement dans nos rapports sociaux avec les autres, en balance. Donc, en réfléchissant au fond de notre émotionnel scorpion et en faisant peut-être la comparaison entre notre place sociale en société et les valeurs qu'on véhicule à l'extérieur et les valeurs qui, en réalité, nous caractérisent plus émotionnellement, peut-être que c'est par là, en faisant ce calcul-là, en faisant cette comparaison-là, qu'on pourra peut-être mieux comprendre le fait qu'au final, on n'est pas si différents. On n'est pas si différents, on est tous le gentil de notre film et on peut comme ça s'entendre, quitte à entendre des points de vue différents. Mais il y a une différence entre les personnes avec qui on peut parler, et avec qui, de toute façon, on ne va pas être d'accord, mais on peut discuter, les personnes peuvent entendre notre point de vue, peuvent même entendre que notre point de vue est possible et qu'il ne nous déclasse pas d'une certaine humanité. On peut l'entendre, et puis il y a des gens qui sont complètement fermés. Peut-être que là, parmi ces gens complètement fermés, il y en a qui vont faire une découverte et qui vont peut-être découvrir qu'en réalité, ils sont plus ouverts qu'ils ne croyaient, peut-être en s'ouvrant d'abord à eux-mêmes et à leur propre vérité. C'est tout le mal que je nous souhaite, mais c'est ce que je lis un peu à travers cette interprétation. On a la part de fortune qui est en scorpion. Donc la part de fortune, c'est des circonstances favorables. Donc ça va aider le scorpion, ça va aider à plonger dans son puits émotionnel. Peut-être qu'on va être dans son champ la nuit, et puis d'un coup, on va tomber dans un trou, putain, on aura de la chance, merde, c'est notre puits émotionnel. On aurait pu tomber dans un trou de top, c'est un peu petit, le trou de top, enfin bref. Mais là, on tombe pire, donc on a eu de la chance. Il y a plus cette idée-là. Là, le soleil, il brille de la maison 11, si je m'abuse. Donc je travaille en maison égale, donc je regarde 13 degrés, parce que là, c'est des maisons placidus, il y a toujours ça. c'est chiant pour moi, il faut que je calcule. Donc 13 degrés, 13 degrés, ouais, 13 degrés, c'est à 0 degrés. Donc on est bien dans la maison 11, donc on est bien dans un soleil aussi qui éclaire l'enjeu social. La maison 11, c'est la relation avec les amis, c'est le signe de Verseau, donc c'est un peu le signe du peuple, en astrologie mondiale, en astrologie collective. Donc il y a une idée quand même très sociale, très globale. Vous voyez, c'est le carré, le carré maison 10, maison 11, donc le carré social. Donc il y aura quelque chose de très social. Dans les enjeux que je décris, c'est-à-dire que si les planètes avaient été ici, on aurait été dans quelque chose peut-être tous ensemble, dans une espèce de mise en lumière de qui on est au fond pour résoudre des choses en termes d'identité, en termes de construction de personnalité. Là, c'est voir les choses au fond en rapport avec notre place sociale. C'est très prégnant ici. L'ascendant est sagittaire. Donc au moment, s'il y a quelqu'un qui naît pile au début du signe du scorpion à zéro degré, il aura cette année, en 2022, il y aura un ascendant sagittaire. Donc le thème natal du scorpion, de la saison du scorpion cette année, a un ascendant sagittaire. L'ascendant sagittaire, il doit apprendre, il doit apprendre à aller au-delà de sa condition de départ, à aller plus loin, en visant juste, en visant bien et en étant concentré sur certains domaines précis. C'est à ce sujet des études longues dans lesquelles on se concentre et dans lesquelles on implante sa flèche en profondeur, le sagittaire. Donc, ça rejoint encore l'idée d'apprendre l'ouverture d'esprit et le fait d'aller vers quelque chose de différent de soi, différent culturellement, différent éducationnellement, différent du cocon dans lequel on est arrivé ou des valeurs avec lesquelles on s'est construite. les valeurs Vénus, Vénus-Soleil. Donc, il y a une idée d'aller voir au-delà ou peut-être géographiquement. Il y aura peut-être du déplacement collectif, je ne sais pas. On va peut-être parler de migration, on va peut-être parler de choses comme ça durant ce mois-ci. Il y aura peut-être des mouvements migratoires, guerre en Ukraine peut-être, après il y a des mouvements migratoires qui sont habituels puisqu'on pique des continents entiers et qu'à un moment donné, peut-être que les populations peuvent suivre aussi les produits manufacturés ou les produits miniers. En fait, les gens ne sont pas bêtes, ils suivent les richesses à un moment donné. Et s'ils n'ont plus rien à manger chez eux, plutôt que de se laisser crever pour que les gens qui les exploitent soient contents, peut-être qu'ils vont à un moment donné faire preuve de pragmatisme et suivre les richesses qu'on leur a prises. C'est possible, c'est possible. Peut-être qu'il y aura des choses comme ça aussi, l'esprit de voyage. En tout cas, c'est une idée d'apprendre à aller au-delà et à expenser, donc à prendre sa place au-delà de quelque part ces dogmes de départ. Quitte à créer des dogmes nouveaux puisque, attention au dogmatisme aussi, parce que le sagittaire c'est un signe de dogme aussi et c'est un signe un peu qui en défaut a tendance à, et ça c'est dangereux, imposer sa morale aux autres. En disant, oui mais les règles, ça doit être ci, ça doit être ça, ça doit être ça. Il faut le faire dans un accord vénusien avec l'adhésion de tous et pas de manière forcée. Là je parle d'un petit peu, il y a peut-être un personnage politique important en France qui se prend un peu pour Jupiter et qui se sent un peu jupitérien, qui a un peu tendance à être dans cet état d'esprit d'imposer sa morale à tout le monde. Moi ça m'énerve un peu mais c'est personnel. Si vous adhérez, vous adhérez. Donc après, il faut voir le maître de l'ascendant, ça va être intéressant, et là on a Jupiter. Qu'est-ce qu'il fait l'ami Jupiter ? Jupiter, il est en verso et il est conjoint, enfin il n'est pas très loin de Neptune, qui est en domicile en poisson, il est en verso mais regardez, il est à 0 degré 27. Donc déjà, il est en quinconce, en quinconce avec le soleil Vénus, donc le quinconce c'est ambigu, c'est ni bon ni mauvais, on communique mais on ne sait pas trop, on a un peu le cul entre deux chaises, c'est un peu balance quelque part le quinconce, on ne sait pas trop, donc les choix qu'on fait peuvent influencer le fait que cet aspect soit positif ou soit négatif et aussi éventuellement les planètes qui passent dessus, qui peuvent, un quinconce à Pluton il y a plus tendance ou à Saturne il y a plus tendance à ce que ce soit quelque chose quand même de challengeant qu'un quinconce à Vénus par exemple où ça peut être plus cool. Bon là, c'est un quinconce soleil Vénus et Jupiter, Jupiter Neptune quelque part mais surtout Jupiter. Donc Jupiter en bélier mais qui revient en poisson et il est rétrograde. Jupiter en bélier donc c'est un Jupiter qui devient ample, qui s'amplifie, qui prend sa place en démarrant des choses, ça souffle le feu, on prend sa place vraiment quand on est même dans la confrontation, mais là, peut-être quelque part il a passé du temps à se confronter depuis le pouvoir, depuis mai, ça tape, ça tape, ça tape et moi quand même je vais ouvrir la porte, je vais retourner en poisson un peu pour réfléchir, pour revenir, c'est comme si vous re-rentriez dans le ventre de votre mère, vous rétrogradez, vous êtes né en bélier et puis ouais c'est un peu dégueu, et puis on l'appelle l'aspirateur et voilà, hop, ça revient dedans et là, non, non, attends maman, je vais revenir, je suis sorti, je suis sorti, j'ai fait des conneries, est-ce que je peux revenir deux secondes ? Et puis comme ça, peut-être que je vais avoir un organe qui pousse en plus ou je vais peut-être grandir dans mon cerveau, enfin peut-être, voilà, et je vais peut-être plus prendre ma place à la lumière des aspirations profondes que j'ai poisson qu'en faisant pour faire, comme ça, en prenant ma place pour faire parce que je dois enfler, je dois enfler, je dois grandir, je dois grandir et puis en même temps, ça fait mal, ça se confronte et ça donne un peu des choses violentes, il y a eu pas mal de choses violentes depuis l'entrée de Jupiter en bélier, en fin mai, en plus juin à mars, en fin mai 2022. Donc là, il revient en poisson et ça, c'est le maître d'ascendant. Donc à un moment donné, ça veut dire, ok, on prend sa place, on fait, on n'hésite pas à tirer sa flèche et à aller au-delà de ces constructions de départ, ok, mais, il y a peut-être une idée qui dit, mais quand même, on va réfléchir un peu ou on envisage de réfléchir un peu plus ou on envisage peut-être de tirer sa flèche en quelque part en ressentant mieux les univers émotionnels ambiants et en, un peu comme une éponge, en sachant un peu s'adapter, vous voyez, c'est vraiment tirer une flèche, mais moi, j'en ai marre quand même de faire un peu la guerre, ça fait six mois que je fais la guerre, j'ai envie de, quand même, j'ai toujours envie de tirer ma flèche, mais peut-être plus à la lumière de ce que je ressens en plus, Jupiter, le maître d'ascendant, il va entre un poisson qui est aussi un de ses signes de maîtrise, donc ça va être assez puissant, la prise de place et l'expansion au sens géographique aussi, mais peut-être une prise de place plus émotionnelle, on va peut-être plus prendre de place dans, ses aspirations vont peut-être plus prendre de place que réellement le fait de sortir et quelque part de faire mal avec l'énergie martienne-bélier, même si on a un ascendant sagittaire en signe de feu, il y a quand même une idée d'action, mais l'action va se faire où ? Elle va se faire en poisson. Après, quelque part, on est en maison 3, donc en maison 3, il y aura peut-être, la maison 3, c'est quelque part aussi le relationnel, c'est analogique au signe des gémeaux, ça peut être le commerce aussi, les échanges, ça peut être les relations locales, peut-être que le local sera mis en valeur pendant cette période, c'est possible, surtout que visiblement le mondialisme, les produits, ça s'échange un peu de moins en moins bien avec la situation globale, un peu conflictuelle, ça aide à ce que les échanges se fassent moins bien aussi, enfin voilà, il y a une énergie qui est comme ça pour l'ascendant sagittaire. Le soleil est en quinconce à ce Jupiter, donc c'est un quinconce Jupiter, Soleil, Vénus, quinconce positif, normalement ça peut être un bon aspect et donc ça peut faire le lien entre le social et l'expansion des aspirations peut-être au niveau local, donc l'expansion peut-être du localisme, des valeurs au niveau du localisme, on se recentre un peu dans ces quartiers au niveau social mais plus local, il y a peut-être une idée là-dedans avec des idées qui viendront, des aspirations qui viendront et qui se comprendront peut-être à la lumière de valeurs qui évoluent qu'on va chercher au fond de soi. Ça c'est possible. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez plusieurs quinconces ici. Vous avez les quinconces, vous avez la Lune qui est en quinconce avec Junon. Alors je vais vous faire le quinconce. La Lune, elle est en quinconce avec Junon. Mercure, il est à 19 degrés, il est en quinconce avec Uranus. Tac, quinconce, Mercure, Uranus. Au milieu du ciel, milieu du ciel, il est en quinconce avec, que je ne dise pas de conneries, 10 degrés, 10 degrés, il est en quinconce avec le nœud lunaire nord. Ok, et celui-là, il va falloir qu'on en parle. Donc là, tous les traits noirs que j'ai faits, et puis le soleil qui est en quinconce avec Jupiter. Toutes les planètes qui sont là, elles sont en quinconce avec quelque chose, avec une planète du bas. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une relation ambiguë, on peut vraiment faire de tous ces aspects cette période scorpion quelque chose de bien comme quelque chose de confus. Donc ça va être important de bien réfléchir chacun pour essayer de faire les choses bien parce qu'on est tous gentils et qu'on veut faire les choses bien. Quinconce, Mercure, Uranus. Donc, les évolutions Uranus, sont les tempêtes sur le précaré taureau. Toute cette évolution depuis 2019, vous voyez le topo, Covid, restrictions, guerre en Ukraine, ça bouge pas mal dans les précarés. Elle va être ambiguë par rapport à sa compréhension de l'équilibre social qu'on peut avoir. Donc, c'est un moment où il va falloir qu'on réfléchisse bien à s'équilibrer socialement. mais comme je vous ai dit, il y a quand même un facteur de promotion avec Mercure et la Lune. La Lune, qui, alors là, elle ne va pas être longtemps ici, la Lune, elle met deux jours et demi à changer de signe, donc dans deux jours, elle sera déjà en scorpion. Et ce sera la nouvelle Lune et puis tous les astrologues, mes confrères, vont vous faire des thèmes de la nouvelle Lune à ce moment-là. Peut-être que je le ferai au-dessus, mais on verra. Là, la Lune, elle va être en quinconce à Junon. Junon, c'est l'union. L'union en maison 3, union locale, donc, milliers du ciel, promotion sociale, en plus avec Lune et Mercure. Donc, les unions. Alors peut-être qu'on va tous rencontrer des gens, tous les célibataires vont devenir en couple, mais ça m'étonnerait, mais l'union, c'est quand même une idée d'union, une idée de défense des droits personnels qui se fait au niveau local, à la lumière des aspirations poissons. Donc peut-être qu'on va aspirer, ça rejoint cette idée de localisation, de localité, d'aspiration à une plus grande de localisation peut-être des interactions entre nous, voilà, ou peut-être revenir à le côté local, le côté proche de sa terre, voilà. Peut-être que le changement uranien dans le précaré, il va aussi rapprocher d'une évolution qui va aller vers l'énergie taureau de travail de sa terre concrète, donc ce qu'il y a autour de nous, pas ce qu'il y a en Chine ou ce qu'il y a loin de nous et qui finalement n'a que peu de rapports concrets avec nous si ce n'est les colis qu'on reçoit d'Amazon. Je ne fais pas de pub cachée, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, il y a une idée d'union, il y a une idée de relocalisation, il y a aussi le quinconce à, alors là, le nœud lunaire, c'est double quinconce parce qu'il est au sommet d'une figure iode. Je vais vous la faire en vert, celle-là. Donc ça va être milieu du ciel, ok, milieu du ciel, oh putain, on ne va rien comprendre, je vais changer de couleur. Alors c'est milieu du ciel, hop, 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 à nœud lunaire nord, ok, hop, 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 et à l'ascendant, voilà, donc ça c'est super important, je l'entoure bien en rouge et je vous montre le iode. Alors, ça, ça veut dire que le destin collectif qui, quelque part, est en évolution, Uranus de lunaire nord, le destin collectif va nous amener dans un rapport quinconce, donc qui peut être ambigu, donc beaucoup d'énergie qui vont aller vers ce changement uranien et Uranus en plus qui est exalté en scorpion, puisque le scorpion, puisqu'on est dans une saison scorpion quand même, donc grosse énergie de changement, grosse tempête dans nos précarés et, alors ça, ça va peut-être être les restrictions d'électricité pataquette qui nous préparent et ça, ça va nous faire aller vers un destin qui nous amène, alors on est en maison 13 degrés, on est au début de la maison 6 pour moi, donc dans notre vie quotidienne, alors, on parle d'électricité, de restriction, tout ça, voilà, d'énergie, bon, dans nos vies quotidiennes, il y aura un gros mouvement peut-être ce mois-ci et ça va se lier à le côté promotion sociale, bonne compréhension des univers ambiants, des sources émotionnelles qui font qu'on s'active socialement et qu'on aille dans une quête quand même plus d'équilibre entre nous, mais attention, si c'est mal aspecté, ça peut être extrême, donc on peut être extrêmement opposé les uns aux autres aussi, il y a un double mouvement là-dessus, donc attention, donc là, il y a un quinconce qui se fait au destin karmique et à l'ascendant, donc à l'apprentissage quand même d'aller au-delà de ce à quoi on est venu, de viser loin, d'aller au-delà culturellement, éducationnellement ou peut-être même physiquement et d'expanser, donc expanser comment ? Dans une certaine localité, donc il y a vraiment une énergie, on va peut-être penser les choses différemment et on va peut-être se confronter à un changement qui peut être brutal dans nos précarés taureaux qui a un lien avec notre social et qui a un lien avec notre énergie d'apprentissage chagitaire, elle se fait où l'énergie d'apprentissage chagitaire là où il y a son maître donc Jupiter, Jupiter en maison 3, donc dans ce à quoi on aspire localement, donc il y a un côté, ok, on expanse localement, on agit, mais on a quand même envie de revenir vers une espèce de gestation où c'est bien, on a bien agi, on a vu ce que ça donne, peut-être qu'on n'est pas content, on va revenir à la lumière de ses aspirations peut-être derrière pour ré-expanser de meilleure manière quand Jupiter reviendra en bélier d'ici fin d'année, début d'année 2023, voilà. Donc c'est l'hiver quand même, on se recentre, on se recentre, on réfléchit, on cherche sa vérité, on cherche ce à quoi on aspire pour expanser, tout ça, ça veut dire ça. Voilà, après je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue, on va juste terminer pour parler des maîtres du scorpion dont on n'a pas parlé, donc on a Mars qui se trouve en maison 7 en gémeaux, donc Mars qui ne va pas tarder à rétrograder, mais là il ne rétrograde pas encore, il va rétrograder le 30 octobre, j'ai une vidéo là-dessus aussi si vous voulez aller la voir, donc Mars qui est en gémeaux, donc quand même actif, quand même extériorisé, quand même une action limite, ça peut faire un peu polémique, et Pluton qui se trouve au même degré que Mars quasiment, donc c'est un aspect qu'un conce encore, qu'un conce, décidément, donc en aspect qu'un conce, donc les deux mètres du scorpion sont en qu'un conce l'un à l'autre, donc l'action qui permet d'aller creuser au fond de son puits émotionnel, mais là, c'est quand même une action dans la relation à l'autre extériorisée, donc peut-être que le fait d'agir et d'extérioriser dans son relationnel, ça permet aussi à l'énergie scorpion d'aller éclairer le fond de son puits, donc quand on parle avec des gens, peut-être qu'on se rend compte que ça suscite telles ou telles émotions, telle ou telle vérité chez nous, et Pluton, Pluton qui est le lointain sous-jacent invisible, qui termine toujours sa course en capricorne à 26 degrés et qui maîtrise donc ce scorpion, ce soleil vénus en scorpion en capricorne et qui dit « Bon, vos institutions, je finis de les dézinguer, voilà, c'est ce qui se passe depuis 2008, la crise des subprimes, depuis l'entrée de Pluton en capricorne, capricorne qui représente le pouvoir, le pouvoir administratif, les institutions, donc Pluton, il dézingue tout pour mieux reconstruire puisqu'on est en capricorne, c'est la construction, c'est saturnien, donc Pluton, lui, il finit de dézinguer nos structures sociales et peut-être que c'est ce côté un peu chute des institutions qu'on a du pouvoir administratif, peut-être que ça aussi, ça va nous faire réfléchir à nos propres vérités dans nos propres valeurs qui nous sont personnelles et peut-être que ces valeurs personnelles, si on interagit bien aux autres avec un bon mercure qui se fait bien comprendre et une bonne lune qui se fait bien comprendre à la lumière des sources émotionnelles de chacun, et bien peut-être que ça pourra permettre de trouver des solutions et d'expanser localement, voilà, et ça, ça va aider son Mars à agir et à ne pas parler, à extérioriser et à faire le lien entre ce qu'il a compris et ce qu'il va diffuser, voilà, par la communication. Et les deux sont ambigus, donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être, peut-être qu'on, il y aura des choses qui vont se passer, qui vont impulser, martiens, qu'on va comprendre, qui vont se faire comprendre, qui vont se diffuser et qui permettront peut-être de faire une certaine lumière sur ce côté, plutôt, qui désigne nos institutions. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se voir avec le Mars en gémeaux par rapport à ça. Donc, soit c'est des choses positives qui vont se voir, tout est résolu, on est content, soit, comme je le pense, on est plutôt dans le Scorpion qu'on va aller voir au fond du puits qu'est-ce qui se passe et quelles valeurs on va pouvoir trouver pour s'adapter à une situation nouvelle, symboliquement, l'automne, où les feuilles mortes tombent et qui, voilà, il y a la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose, peut-être au printemps prochain à la saison du bélier ou peut-être quand Jupiter repassera en bélier d'ici la fin d'année. Voilà, écoutez, c'est la première vidéo que je fais sur ce genre de principe, donc les soleils qui passent dans un signe, j'espère que c'était assez compréhensif et que ça va pouvoir vous aider pour vous préparer astrologiquement ou peut-être pragmatiquement à cette période Scorpion qui arrive dès le 23, le 23 octobre et d'ailleurs le thème précis c'est à 12h, 23 octobre, à 12h23 pour être précis. Donc, je vous remercie pour l'attention et la confiance que vous m'accordez. Je reste disponible évidemment pour toutes les questions, les commentaires comme habituellement et pour les abonnés vous allez avoir des petits messages pour vous abonner à des offres spéciales que je vais vous proposer. donc voilà, soyez à l'écoute et puis surtout soyez heureux et passez une belle période Scorpion. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada